La victime s'appelait Louisa Rodriguez et elle avait 20 ans de plus que lui. Et puis il y a cette pauvre chilienne, probable incendie volontaire. Fais-lui voir l'article sur la chilienne. Oui, regarde maintenant. Je te le déplie là, attends. Voilà, tiens, regarde. Vous les avez trouvés où ces articles ? Bah, qu'est-ce que tu crois ? On a fait faire des recherches. Par qui ? Par un professionnel. Parce que, pour être honnête, ça nous a paru bizarre. Très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? Le fait qu'un homme plein de vie et absolument merveilleux puisse tomber amoureux d'une vieille peau comme moi, c'est ça ? C'est ça. J'essaie de trouver les mots juste pour te dire ça, maman. C'est ton Nuncio qui a buté ces petites vieilles. Mais ça va pas, non, enfin c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de façon sympa de le dire, il les a butées, point final. Tu vas pas lui en faire tout un poème. Tu serais pas jalouse par hasard ? Maman, non, je ne suis pas jalouse. Je m'inquiète pour toi, tu peux comprendre. Nuncio a épousé deux femmes beaucoup plus âgées que lui. Deux femmes riches et elles sont toutes les deux mortes. Toi aussi, t'es riche, tu as 6 millions en banque et t'es beaucoup plus vieille que lui. Ça fait toujours pas tilt ? Nuncio a beaucoup souffert durant toute sa vie. Et moi, je suis restée toute seule pendant des années. Et maintenant, je devrais écouter vos commérages et jeter ma joie et mon bonheur aux orties ! Oui, bah en tout cas, si tu veux vivre encore un peu. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos alliances ! Oh non.